Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Inch'Allah aujourd'hui on va lire une risale, un épître du chéir Abdelaziz ibn Boubaz rahimahullah qui est un épître très important à notre époque de comprendre et on va voir Inch'Allah le sujet donc c'est mas'ouliyatou talib al-ilmi fil mujtama' c'est à dire la responsabilité de l'étudiant en science dans la société j'invite tous mes frères étudiants en science à aller lire cet épître là du chéir Abdelaziz ibn Boubaz qui est très 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 bénéfique donc tous mes frères qui ont la langue arabe donc qu'ils aillent directement lire cet épître là en plus de ça je vais faire juste un résumé ici de cet épître ça veut dire j'ai lu l'épître et j'ai pris des passages donc c'est un résumé c'est pas l'épître au complet donc j'ai enlevé des choses mais ces choses là aussi sont bénéfiques c'est juste pour résumer donc j'ai enlevé des choses pour résumer mais sinon elles sont aussi tout aussi bénéfiques donc j'invite ceux qui ont la langue arabe d'aller lire directement cet épître là car c'est très important c'est très important donc je vais diviser incha'Allah donc le l'audio ou plutôt le cours ici en deux le premier ce sera la responsabilité de l'étudiant envers soi même et le deuxième c'est la responsabilité de l'étudiant envers envers les autres dans la société donc incha'Allah on va commencer par la première partie c'est la responsabilité de l'étudiant envers envers soi même donc le shir il commence avec khutbatul haja puis ensuite il dit ayyuhal ikhwatu fil lah ayyuhal abna al a'izza sami'atum unwan al karima wa hiya mas'ooliyyatu talibil inmi fil mujtama'a donc il dit le shir oh mes frères en Allah que donc qui me sont chers vous avez entendu donc le donc le titre de la parole qu'on va dire maintenant donc Allah Alam ici c'est peut-être une conférence que le shir il a donné et que ils ont remis et ils ont retranscrit et donc le sujet c'est la responsabilité de l'étudiant en science dans dans la société il dit le sujet est un sujet très important wa mas'ooliyyatu talibil inmi mas'ooliyyatu kabira et la responsabilité de l'étudiant en science est une très grande responsabilité wa hiya mutafawita ala hasabi ma indahu minal ilm wa ala hasabi hajati al nasi ilaihi wa ala hasabi kudratihi wa taqatihi et cette responsabilité là de l'étudiant elle est différente selon la science que la personne elle a que l'étudiant a forcément celui qui a plus de science il y aura plus de responsabilité c'est pour ça apprendre la science c'est pas juste on apprend la science et puis voilà et chacun pour soi non quand t'apprends la science t'as une responsabilité et on va voir le shir qu'est-ce qu'il va donner comme responsabilité et aussi cette responsabilité là elle diffère selon le besoin des gens forcément si t'es dans un endroit où les gens il y a beaucoup d'ignorance et ça notamment à notre époque la responsabilité de l'étudiant elle augmente et il doit faire plus d'efforts wa ala hasabi kudratihi wa taqatihi et bien sûr selon aussi sa capacité selon la capacité de l'étudiant ensuite il dit donc le shir voilà c'est ça la première partie c'est la responsabilité de l'étudiant envers lui-même donc qu'est-ce qu'il nous dit il dit donc première chose c'est qu'il doit préparer sa propre âme pour ensuite appeler les autres pour ensuite appeler les autres à l'islam donc il doit forcément apprendre en premier temps la science et il doit comprendre la science il doit faire des efforts dans l'apprentissage et dans la compréhension de cette science et ça ça prend des années d'accord et même celui après qui continue à apprendre et même le l'étudiant qui est fortement avancé il continue toujours à apprendre il n'y a jamais de on s'arrête à apprendre non on continue à apprendre et en même temps tu dois faire la dawa en même temps tu dois faire la dawa comme il va dire le sheikh ce sera dans la deuxième partie première chose la première partie il dit et bien sûr il doit porter de l'importance aux preuves législatives car les sujets en science il a fortement besoin d'avoir une connaissance large des preuves de l'agislation c'est quoi les preuves ? on rappelle les preuves c'est le coran la sunna les paroles des salaf les paroles des compagnons les compagnons c'est ça les preuves on doit connaître ça et après il dit et il doit connaître les paroles des savants en lisant leurs livres en lisant les livres des savants et en apprenant chez les savants et il doit connaître aussi dans le fiqh les divergences un minimum d'accord ? un minimum bien sûr ça c'est en fonction de la personne comme on a dit en fonction de l'apprentissage de la personne plus la personne avance plus la personne aura de la science mais ici le shiikh il donne une chose très importante qu'il faut comprendre et après il dit ici le shiikh il dit une chose importante écoutez bien ça c'est un conseil du shiikh Abdelaziz Ibn Boubaz c'est pas un conseil de je ne sais pas qui qui est sorti de je ne sais pas où et qui nous dit tout l'inverse qu'il dit là le shiikh et il dit l'étudiant en sciences doit connaître et doit faire des efforts pour connaître les avis les plus corrects dans les questions de divergence c'est pas il suit aveuglément Zayd ou Amr comme il dit le shiikh il doit absolument connaître et faire et faire en tout cas les efforts pour connaître quelle est la vie le plus correct dans les divergences selon quoi ? selon la preuve du Qur'an et la sunnah d'accord ? sans l'étudiant en science qui est un petit peu avancé il doit faire des efforts pour connaître ça d'accord ? il ne doit pas faire le taqlid de Zayd ou de Amr ou de n'importe qui il doit absolument porter de l'importance dans l'épreuve donc n'écoutez pas Barakallah les gens qui vous disent ça c'est pas pour toi fais pas fais pas ne suis aveuglément et fais rien d'autre n'écoutez pas cela écoutez le shiikh Abdel Aziz Moubaz faites des efforts bien sûr encore une fois on a dit c'est pas ça va pas venir tout de suite forcément c'est au fur et à mesure que la personne avance et par exemple c'est pas aussi dans toutes les questions parfois il y a des questions où tu as le temps par exemple de chercher quelle est la vie le plus fort c'est quoi etc tu réfléchis sur l'épreuve etc de l'un et de l'autre et ça ça sert pas à rien comme certains disent il y en a disent ça sert à rien que tu fasses ça comment ça sert à rien depuis des années depuis des années des années des siècles les savants ils font ça mais nous on va dire maintenant on ne sait pas que ça sert à rien bon donc il faut absolument connaître et faire des efforts pour savoir quelle est la vie le plus correcte dans les questions de divergence surtout dans les divergences où les preuves parfois sont assez claires et assez évidentes parce que pareil on a des divergences tu as des questions de divergence où les preuves sont fortes d'un côté et faibles de l'autre côté mais tu as des questions bien sûr que les preuves sont fortes des deux côtés donc la personne elle essaye de au moins dans les questions où les preuves sont fortes de faire des efforts pour savoir quelle est la vie le plus fort après il dit il dit suivre un savant aveuglément tout le monde il peut faire ça c'est très simple surtout à notre époque encore pire à notre époque où les gens sont passés pour des savants alors que juste il y a suivi aveuglément il y en a même certains qu'est-ce qu'ils font ils se font poser une question ils vont chercher sur google et voilà il y a la réponse et il suit comme ça aveuglément ce qu'il a trouvé c'est tout et après il dit le suivi aveugle n'est pas de la science il faut le comprendre quand tu suis aveuglément un savant c'est pas de la science et ça peut ça peut étonner certains mais c'est ce qu'il dit ici le shir qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit qu'al-imam abu omar ibn abdelbar l'imam al-mashhur sahibu al-tamhid wa ghiri donc qu'est-ce qu'il dit l'imam abdelbar l'imam connu celui qui a écrit al-tamhid et autres parmi les livres de fiqh etc il dit ajma' al-tamhid 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 tous les savants sont en accord que le muqallid celui qui suit aveuglément tel savant ou un autre sans connaître aucune preuve celui-là il ne fait pas partie des savants le muqallid il doit se taire aujourd'hui on a des muqallidoun qui se prétendent muqallidoun ils sont fiers même d'être muqallidoun et qui parlent dans toutes les questions du monde alors que le muqallid c'est un ignorant il faut comprendre ça donc l'étudiant il a une responsabilité grande c'est quoi ? c'est qu'il met de l'importance aux preuves et il fasse des efforts pour connaître les preuves des questions juridiques et il doit faire des efforts aussi pour connaître les preuves des jugements les preuves du coran de la sunna et des règles les règles dans dans il doit connaître aussi un minimum des sciences outils la langue arabe surtout la langue arabe la langue arabe le mustalah la hadith etc il doit faire des efforts pour ça d'accord ensuite il dit et bien sûr il doit aussi avec ça en mettant l'importance sur les preuves il doit aussi connaître et être en lien avec les paroles des savants c'est à dire c'est ça c'est les paroles des savants anciens et contemporains c'est eux qui t'aident à comprendre mieux encore les preuves du coran de la sunna c'est pour ça qu'il dit juste après le chier il dit car connaître les paroles des savants ça ça l'aide à comprendre les preuves du coran de la sunna et les premiers savants les premiers savants de l'islam c'est qui c'est les sahabas c'est les compagnons du prophète et ensuite les tabi'in ceux qui ont suivi les sahabas et ensuite c'est eux la base c'est eux la base il faut mettre l'importance sur leur parole à eux d'accord ensuite il dit et ces paroles des savants aussi vont l'aider à pouvoir comprendre comment les savants ont tiré les jugements de ces preuves afin que lui il prenne l'expérience de ces savants quand il aura besoin de faire cela incha'Allah ensuite il dit et bien sûr les paroles des savants aussi permettent de connaître entre les avis lequel est le plus fort et lequel est le moins fort forcément parce que chaque savant quand il a donné son avis qu'est-ce qu'il a fait il sait argumenter des preuves il sait argumenter etc etc toi quand tu regardes par exemple l'argument de un tel savant tu te rends compte subhanallah c'est une preuve qui est forte après tu vas regarder l'argument d'un autre savant et il va répondre à l'autre d'une manière encore peut-être plus fort d'accord et toi tu vas dire subhanallah c'est évident pour moi que cet avis là c'est le plus fort donc tu prends l'avis qui est qui est le le plus fort incha'Allah et il n'y a pas de problème là dedans contrairement à ce que veut faire croire certains ensuite il a une responsabilité immense par rapport à la sincérité qu'il doit avoir envers Allah et la sincérité et il doit faire attention il faut que le but de l'étudiant en science quand il apprend la science quand il fait la da'wah il faut que son but ce soit de de satisfaire Allah et qu'il doit se dire que moi voilà j'ai des obligations je dois les faire je dois les pratiquer et aussi je dois me déresponsabiliser des responsabilités que j'ai comme on a vu ici le cher qu'est-ce qu'il parle il parle des responsabilités de l'étudiant en science donc toi tu dois faire des choses pour pouvoir te débarrasser de ces responsabilités là sinon tu auras la responsabilité sur toi et ensuite il dit et il faut aussi qu'un des buts de l'étudiant en science c'est qu'il soit bénéfique pour les gens d'accord il faut qu'il soit bénéfique pour les gens ensuite il dit donc il n'y a pas il faut pas que son but soit d'atteindre des biens mondains d'accord et des biens mondains et tout ce qui peut être matériel etc c'est pas ça le but c'est pas ça le but d'accord maintenant dans cette question là il y a une question aussi qui me paraît importante incha'Allah je vais en reparler dans notre deuxième audio c'est la question de l'intention ici l'intention ici le but c'est à dire le premier but la première intention ça doit être la sincérité envers Allah de satisfaire Allah comme ici a dit le shir maintenant maintenant s'il y a des choses matérielles qui te parviennent de par ce biais là mais toi ton but c'est de c'est pas ça c'est à dire tu fais pas tout ça pour avoir ça uniquement d'accord mais tu fais ça pour plaire à Allah mais à côté de ça il y a des choses qui te parviennent et ça bien sûr il n'y a aucun mal là dedans et ça il n'y a aucun mal là dedans d'accord pourquoi parce que ici les savants ils font la différence entre l'intention qui est première et l'intention qui peut être après secondaire et c'est pour ça que il n'y a aucun mal par exemple Allah il a permis dans le djihad que à la base bien sûr pour faire le djihad c'est quoi c'est élever la parole d'Allah c'est pour que la parole d'Allah sera plus haute mais après qu'est-ce qu'il peut y avoir il peut y avoir quoi des des butins d'accord et ça il n'y a aucun mal là dedans juste l'intention première elle doit être là d'accord ça il faut bien comprendre aussi faire la distinction entre les deux et ici il faut faire attention parce que la majorité Allah la majorité qui ou la majorité des causes qui font que la da'wah n'avance pas n'avance pas et que dans l'islam dans la communauté ici on a des divisions surtout entre les gens de la sunna c'est les maladies du coeur les maladies du coeur que ce soit ici par exemple voilà il veut un bien mondain ou alors l'autre il veut être connu ou alors l'autre il veut il est jaloux de l'autre etc etc et ça cause des divisions donc il faut absolument laver son coeur et ça je dis pas que c'est facile c'est pas et moi je demande à Allah qu'il me préserve et je fais pas la morale d'accord je suis le premier concerné par ça chacun doit faire des efforts pour se dire mon but c'est de voilà plaire à Allah et être bénéfique aux gens si quelqu'un d'autre que moi pareil il est bénéfique aux gens et il est plus bénéfique que moi même aux gens pourquoi parce qu'il appelle à Allah alors moi je dois être content de ça parce que mon but premier c'est quoi c'est que la da'wah elle se propage que ce soit par moi ou par autre que moi et bien sûr ça c'est des maladies du coeur que tout le monde peut avoir et le le shaitan même il est il fait tous les efforts pour pouvoir diviser les gens de la soudna donc il faut combattre ça il faut combattre ça chacun doit combattre à son niveau son âme et qu'Allah nous aide à combattre notre âme dans ces maladies du coeur et qu'Allah nous purifie nos âmes de ces maladies du coeur donc ça le fait de vouloir par la science etc juste les choses de la dunya etc alors ça c'est ça c'est l'affaire des hypocrites et ce qui leur ressemble parmi les gens de la dunya ils veulent que la dunya ils veulent que ça et l'étudiant en science il doit aussi ne pas vouloir il doit pas vouloir que par exemple quand il fait quelque chose dans la science son but c'est que on dise machallah tel frère il est bon il est savant il connait des choses ou il est etc etc il doit pas vouloir ça il doit vouloir sauver et secourir la vérité c'est ça tout simplement ensuite bien sûr forcément qu'il y a des éloges qui vont parvenir mais toi tu dois inchallah ne pas être impacté par ça tu dois pas être impacté par ça au point que ça va te changer ton intention d'accord ça c'est important aussi de comprendre mais bien sûr qu'il y en a qui vont te faire des éloges ça c'est obligatoire parce que les gens vont te dire machallah lui 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 etc et toi tu dois pas te faire tromper par ça car c'est toi qui connais mieux ton âme c'est toi qui connais mieux les grands manquements de ton âme combien de fois t'as manqué à tes responsabilités combien de fois tu es tombé dans des péchés toujours tu dois te rappeler ça pour éviter de de te faire avoir par ces éloges là et que les gens vont te faire des éloges mais toi tu dois te dire dans ta tête eux ils me font les éloges mais ils savent pas en réalité ils savent pas parce que moi j'ai comme manquement et comme péché mais c'est pour ça Abu Bakr c'est rapporté de lui où lorsqu'on a fait ces éloges qu'est-ce qu'il a dit il disait et Cheikh Al-Bani aussi c'est rapporté de lui qui disait beaucoup ça il disait Oh Allah pardonne-moi pardonne-moi ceux qui ne connaissent pas ceux qui ne savent pas eux ils me font les éloges mais ils ne savent pas en réalité d'accord donc il faut que son but ce soit de vouloir être bénéfique pour les serviteurs d'Allah et il faut qu'il veut la satisfaction de son Seigneur avant bien sûr de vouloir être bénéfique aux gens et il faut qu'il soit sur une preuve dans ce qu'il dit tout ce que tu dis tu dois être sur une preuve afin que au jour de la résurrection Allah ne te demande pas pourquoi tu as dit ça alors que tu n'avais aucune preuve là-dessus il faut que tu sois sur une preuve et dans ce qui fait une fatwa d'accord par exemple il a appris des choses il a appris des choses dans le fiqh etc etc les gens vont me poser des questions toi tu vas faire une fatwa ça s'appelle une fatwa et bien sûr tu ne dois pas dépasser tes limites dans ça tu ne dois pas dépasser tes limites et dans ce que tu ne sais pas tu dis je ne sais pas combien les savants ils disaient je ne sais pas et aussi même le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah qu'est-ce qu'il a dit il a dit dis quand on lui posait quand les gens lui posaient la question sur quand est-ce que c'est le jour de la résurrection etc dis leur la science appartient à Allah je ne suis qu'un un avertisseur clair pour vous donc il ne faut pas avoir honte de dire je ne sais pas je ne sais pas etc il faut dire je ne sais pas comment c'est il ne faut pas dépasser ses limites et dans ce qu'il agit avec tout ce qu'il fait il doit être sur une preuve donc voilà on s'arrête là pour la première partie la première partie c'était la responsabilité de l'étudiant dans la société envers lui-même et la deuxième partie ce sera la responsabilité de l'étudiant dans la société envers les autres et cette seconde partie est très importante et je vous invite à ne pas manquer et écouter les conseils du cher Abdelazim Nubaz car vraiment cet épitre là est très important tous les étudiants devraient lire et relire même plusieurs fois afin de se rappeler de leurs responsabilités dans la société donc je m'arrête là inshallah subhanakallahumma wabihamdik ashad wa la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu laik au même temps il n'y a pas de l'étudiant il n'y a pas un peu ça il n'y a pas